Django, t'as déjà vu des jambes pareilles ? Ouais, mon père montait des chemins de course. Et dis-donc, pourquoi tout le monde délire sur toi et que personne n'ose te dire que t'es grossier, lourd ? C'est du snobisme ? Je sais pas, je suis déjà venu en France 5 ou 6 fois et maintenant, en direct, les Français ont vraiment envie de rire. Il y a plein de trucs vulgaires dans mon show. Mais comme je suis un clown, ça traite de choses que tout le monde fait, roter, péter, faire l'amour. Et tout le monde se marre pendant tout le spectacle, quoi. Oui, c'est super. Moi aussi, je me marre. J'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Si je pouvais rester plus longtemps, je resterais encore un an. J'ai d'autres engagements pour cette année. En Israël, Moscou, au Canada. Dans le monde entier, quoi. Oui, sauf en Amérique. Partout, sauf en Amérique. Pourquoi ? Je sais pas. Les Américains sont trop jeunes. Ils sont pas prêts pour moi. Parle-moi de toi. C'est vrai que quand t'avais 20 berges, tu vendais de l'herbe ? Oui, j'étais paysagiste professionnel. Ah, paysagiste ? Oui, pas de l'herbe à fumer. De l'herbe. Je construisais des terrains de golf. D'ailleurs, à Détroit, j'ai encore un terrain de golf. Et après ? Après ? C'est vrai que tu as lu Kerouac, Ferlinghetti, Kingsberg, Timothy Leary ? Tout à fait, oui. Et après, t'as décidé de devenir un marginal, quoi. J'ai jamais arrêté de chercher quelque chose dans ma vie. La vie, c'est important. Ça a une valeur. Dans les années 60, quand je prenais de l'acide et que je fumais de l'herbe, j'en vendais. T'as pris de l'acide et t'es jamais redescendu, quoi, c'est ça ? L'acide m'a rien fait. Je pouvais en prendre cinq à la fois. Eh, sans saut, mon vieux. Amène-en un autre. Alors, t'as travaillé comme paysagiste, t'as pris de l'acide, t'as fumé de l'herbe, et puis tu t'es aperçu que c'était pas un bon style de vie, quoi. J'étais pas heureux. J'avais plein d'argent, une grosse voiture, je draguais les filles, et j'étais souvent... Ah ouais. Et ça, c'est pas vivre ? Non, c'est pas vivre. J'ai décidé que la seule chose à faire, c'était d'essayer d'aider les gens par la comédie, par le rire. C'est une sorte de thérapie. Une thérapie qui est très importante, très simple, mais très importante. C'est vrai que t'as décidé de devenir marginal après avoir lu un bouquin d'Oupanski qui s'appelle The Fourth Way ? Oui. Et qu'est-ce qu'il pouvait raconter pour avoir une telle influence sur toi ? Ouspanski racontait l'histoire d'un mec appelé Gurdjieff qui avait une école ici à Fontainebleau. C'est un des très très nombreux livres écrits sur la conscience de soi, sur la connaissance. C'est un rapport avec... C'est une chose qui m'a fait prendre conscience de comment m'aider moi-même. Comment prendre conscience, se regarder soi-même. Les clowns sont un peu un reflet, un reflet des gens. Beaucoup de gens disent que les clowns sont tristes, mais... S'ils ont cette impression, c'est parce que les clowns montrent aux gens de quoi ils ont l'air. Et les gens sont tristes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais dis-moi en général, quand on lit des gens comme Sri Robindo, Krishnamurti, Gurdjieff, Upanski, on décide pas de devenir clown, on décide plutôt d'aller dans l'ashram, non ? Oui, oui, non... Ce genre de... Le livre, ça point le The Four Way. Et le quatrième chemin, c'est la manière de vivre dans la civilisation occidentale. Parce que l'ashram et le reste, ça fait partie de la civilisation orientale. Et le quatrième chemin, c'est une manière de mieux appréhender la civilisation occidentale. Le genre humain, les affaires... Les clowns au fond, ce sont des gens. Ils n'ont pas besoin d'avoir un héros. Il y a des interviewers clowns, des femmes clowns, des clowns clowns, des bouchers clowns... Il y a un clown dans chacun de nous. Et toi, t'es le clown de tout le monde, quoi. J'adore cette moustache. Et ça va pour celui-là. Je peux avoir un autre verre. Excusez-moi, c'est pas moi qui paye. Il n'est pas très content, le mec, là. Je vais essayer avec la bouteille. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui va à ton show et qui ne se marre pas une seconde ? Il ne rit pas, je le frappe. C'est très difficile de venir. Mon spectacle est de ne pas rire. Il a mis de la colle dessus. Quand on vient à mon spectacle, je fais tellement de trucs chaque soir qu'il y a peut-être des choses que les gens n'aiment pas, mais il y a toujours quelque chose qui les aime. Généralement, à la sortie, si vous allez à mon spectacle, la partie importante du show, c'est quand c'est terminé. J'avais un autre show, je n'étais pas à la sortie, mais d'habitude, je suis à la sortie tous les soirs. Et quand les gens sortent, je regarde leur visage. Je me dis aux gens, Pendant mon spectacle, il y a une chose que je voudrais pouvoir vous donner. Je voudrais que vous soyez à ma place. Comme ça, vous pourriez voir vos visages. Quand je regarde le public, les gens sont comme ça. C'est un moment d'espoir, un moment de rigolade, de relaxation. Même si c'est grossier, même si c'est classique, c'est sexy, c'est fou. Tu les frappes ? Oui, je les frappe aussi, ils adorent ça. Tu leur balances des oeufs sur la gueule ? Si vous venez me voir, mettez un impair si vous êtes au premier rang. Tu préfères la France, tu reviens toujours en France. Je reviens toujours. J'adore la France, c'est un pays super en ce moment. Je suis déjà venu, mais en ce moment, les gens ont vraiment envie de rire. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'ils n'ont plus personne pour les faire marrer. Maintenant, en plus, il y a les élections présidentielles. C'est une bonne occasion de rigoler. La comédie et la politique sont proches sur bien des points. Qu'est-ce que tu dirais aux Français avant qu'ils aillent voter pour le prochain président ? Help ! Help ! Voilà ce que je leur dirais. Oh, et, avec ça, c'est toi, et c'est moi et c'est toi ? Dis donc, t'as déjà vu des jambes pareilles ? Attends, je regarde de plus près. Très jeune. Le pantalon un peu. J'ai juste regardé un peu plus loin. C'est bon. Elle est trop grande. Tu aimes les nœuds ? Tu as un autre truc à ajouter ? Une dernière chose. Une chanson que j'ai écrite pour les sourds. C'est un classique, mais vu différemment. Merci. Merci.